Bon après-midi, chaleureux à vous tous qui nous rejoignez pour ce webinaire qui s'appelle Vols de bétail et gouvernance des frontières en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Nous allons beaucoup parler justement de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, mais aussi d'autres régions de l'Afrique. Je suis Dr. Catherine Kelly, je suis le doyen académique par intérim et le professeur adjoint sur l'état de droit ici au CESA, je suis ravie de commencer et d'être modératrice de ce webinaire qui fait partie de notre série sur la gouvernance frontalière pour contrecarrer la criminalité transnationale organisée. La stratégie de l'Union africaine pour mieux coordonner ces problèmes a beaucoup d'implications importantes pour lutter contre la CTO, en particulier les questions sur la transformation de ce qui souvent sont des approches sécuritaires militaires de forces armées et trouver d'autres initiatives de gouvernance qui pourraient adresser ces problématiques. La série webinaire va fournir des connaissances pour des réponses nouvelles, mais pour renforcer la résilience des communautés, pour lutter et faire face aux défis de la criminalité transnationale organisée. Nous cherchons à explorer comment le secteur de la sécurité s'intègre dans les approches de gouvernance des frontières pour mieux soutenir les populations sur les frontières. Il y a aussi, vous pouvez trouver sur notre site web des informations supplémentaires sur ce sujet. Avant de vous en parler davantage et parler de la discussion, je vais passer la parole à notre directeur adjoint, le colonel à la retraite, Dr. Hampton. Merci beaucoup, Dr. Kelly, et bonjour à tous nos collègues qui se rejoignent à nous aujourd'hui de partout en Afrique. Nous sommes ravis de votre intérêt dans notre programme. Comme Dr. Kelly a dit, je suis le Dr. Daniel Hampton, je suis le directeur adjoint par intérim pour le CESA. Je sais que nous avons beaucoup d'anciens élèves connectés avec nous aujourd'hui, mais pour ceux qui sont nouveaux avec nous, le CESA a été établi par notre congrès en 99 pour l'étude des problématiques de la sécurité sur le continent de l'Afrique. Ça sert comme forum de recherche, de communication et d'échange d'idées. Et pour réaliser ce mandat, nous avons une énoncée, c'est pour avancer la sécurité de l'Afrique en élargissant la compréhension, avoir une plateforme en confiance pour renforcer les partenariats et catalyser des solutions. Et pour réaliser cette mission, nous sommes organisés sur trois piliers ici au CESA. Tout d'abord, c'est notre section des affaires académiques qui organise des séminaires, des groupes de travail comme le webinaire d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons le centre de recherche et de communication. Si vous ne connaissez pas notre site web, je vous encourage de le faire, c'est africacenter.org. Utilisez-le souvent, rendez-vous souvent, parce qu'on a beaucoup de publications, formats faciles à télécharger en anglais, en français, en portugais, parfois en arabe aussi. Et parfois, il y a des publications spécialisées, des graphiques, beaucoup de ressources vraiment formidables sur notre site web. Tout ça, c'est là pour vous. Utilisez-les. Troisième pilier, c'est notre section pour les anciens élèves. Lorsque j'ai dit que nous cherchons à établir des partenariats, voilà ce que fait notre section de communautaire et des anciens élèves. C'est de rester liés entre nous, que vous soyez, que vous fassiez partie de la famille du CESA, rester en contact avec nous. Nous, nous avons toute une section qui ne se préoccupe que de cela. Je suis ravie que nous puissions offrir ce webinaire aujourd'hui. Pourquoi justement ce sujet du vol de bétail? Pour informer les politiques, les décideurs, les gouvernements. Mais comme les intervenants vont vous le dire, les problèmes des réseaux de criminalité, le trafic, la violence et l'impact négatif sur les moyens de subsistance économique des peuples. Tout cela est en jeu. On va se focaliser sur des études de cas, des exemples empiriques. Cela se trouve, c'est un problème à travers tout le continent, en fait. Docteur Kelly, merci d'avoir organisé cet événement si important. Merci, Dan. Avant de nous présenter nos panélistes chevronnés, je voudrais revoir les objectifs du séminaire. Nous espérons, avec ce séminaire, d'éclaircir, avoir des discussions, de mieux comprendre l'ampleur, les tendances et les impacts du vol de bétail, y compris la manière dont le vol de bétail affecte les différents membres des communautés frontalières et pastorales. Nous espérons aussi évaluer les contributions du secteur de la sécurité aux réponses à la violence professionnelle et le crime organisé dans le vol de bétail, en examinant le niveau actuel de mise en œuvre de protocoles MFUGO, et puis aussi discuter les façons dont les acteurs du secteur de la sécurité peuvent utiliser les approches de gouvernance des frontières pour lutter contre le vol de bétail et renforcer la sécurité des citoyens dans les communautés avec des traditions pastorales. Avec cela, je vais introduire les panélistes qui proviennent du continent, de parties différentes. Ce sont des experts chevronnés. On est ravis de les avoir avec nous pour partager de leur connaissance de l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. Tout d'abord, nous avons le Dr. Kennedy Mekuto Agade. Il est professeur de relations internationales d'études sur la sécurité d'études sur la paix. Il enseigne depuis huit ans à l'Université internationale américaine pour l'Afrique au Kenya. Il a mené des recherches approfondies au Kenya et dans la Corne de l'Afrique, notamment sur les conflits pastoraux, les armes légères, les nouveaux conflits liés aux ressources, l'impact des mégaprojets de développement dans les zones pastorales, le terrorisme, la criminalité urbaine, la société de sécurité privée et la prévention du crime de la violence. Il possède également un palmarès de publication dans les domaines de la sécurité, de la consolidation de la paix, les conflits, le pastoralisme. Il est conseiller senior pour la Banque mondiale et encore beaucoup, beaucoup de choses. Il a passé six ans à gérer le crime et la formation contre le crime et la violence, une collaboration entre le Kenya École de gouvernance et USIU Afrique, financée par la Société ouverte Initiative Afrique de l'Est. Bienvenue. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui M. Martin Iwi. M. Martin Iwi. Il est coordinateur technique du projet ENACT à l'Institut des études de sécurité en Pretoria en Afrique du Sud. Il mène des recherches et des analyses, coordonne et gère les observations régionaux de la criminalité organisée en Afrique. Il a des observatoires à travers le continent de l'Afrique. Il gère les tendances. Il fait des recommandations, offre des formations et de l'assistance technique. Préalablement, il a été chercheur principal à l'ISS dans les domaines de terrorisme, de la lutte contre le terrorisme. Il a été aussi chargé des affaires politiques à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la haie et responsable de l'unité de sécurité stratégique de l'Union africaine. Bienvenue M. Martin, M. Kennedy, Dr. Kennedy. Avec cela, nous allons directement entrer dans nos questions. On va commencer avec Martin. Martin, est-ce que vous pouvez passer cinq ou six minutes de nous parler de l'ampleur et des tendances des vols de bétail dans la corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est et sur le continent ? Que révèlent les données et les recherches d'un acte sur les vulnérabilités de la région et son potentiel de résilience face aux éléments criminels organisés du vol de bétail ? Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dr. Kelly, de cette présentation et je voudrais remercier les participants qui nous rejoignent de toutes les parties du continent et de les accueillir à ce séminaire webinaire. C'est un grand plaisir pour moi, en faisant partie de l'Enacte, de l'Institut des études de la sécurité, de faire partie de cet événement si important qui, d'après mon point de vue, a été marginalisé. Souvent, on y fait référence comme les crimes ruraux. Alors, c'est intéressant pour moi de voir ce qu'il a été, que ce sujet maintenant est bien, bien, bien vu comme étant si important. Alors, le vol de bétail est un des crimes les plus anciens du monde. On en parle même dans la Bible, Exodus 10-21, le crime est aussi ancienne que la transhumance, le pastoralisme, le vol de bétail. Et donc, enracinée dans l'histoire de l'homme, elle ne se limite pas à des régions géographiques ni au continent de l'Afrique. Donc, quoi que le continent a vu, nous avons vu une intensification de ce problème du vol de bétail sous des formes différentes de la criminalité organisée. Cette convergence criminelle fait du vol de bétail un crime extrêmement important. Lorsque je parle du vol de bétail, nous parlons de l'utilisation de la force pour le vol de bétail. Et c'est l'utilisation de la force qui est l'élément clé. Ça, c'est beaucoup, c'est un terme. On pourrait dire non seulement, lorsque je dis qu'on parle de bovins, on parle de toutes sortes de bétail. On parle de tous les bétails, de tous les animaux de l'élevage. Voilà, donc on définit le bétail ainsi. Donc, il s'agit d'animaux domestiqués, peu importe leur âge, lieu pour les élever. Donc, il s'agit aussi de volailles, d'insectes, larves. Voilà donc la définition élargie de FAO. Alors, bien qu'il y ait des nuances, le vol de bétail souvent signifie, donc, le vol de bétail, enfin, le vol, les saisies. Alors, le vol de bétail n'implique pas forcément de la force. Donc, les saisies ne sont pas, donc, des actes de vol. Voilà donc des nuances à saisir, même si on utilise ces mots, donc, sans faire de nuances. Alors, donc, c'est un phénomène très répandu en Afrique, touchant presque tous les pays sur le continent. Alors, presque 18 pays dans la zone centrale, le Cameroun, Tchad, Centrafrique, la RDC, le Ghana, le Kenya, le Soutou, le Madagascar, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et le Randa. Voilà donc les pays, effectivement, où nous voyons, donc, une influence pivotante pour combattre le vol de bétail en Afrique. Étant donné la demande importante de la viande, le vol de bétail est devenu un des marchés criminels les plus lucratifs. Il s'agit d'économies de crimes organisés multimilliards, comparables au trafic d'humains, trafic de drogue, la faune sauvage, les armes et d'autres activités criminelles organisées sérieuses. Au Kenya, on estime que ça vaut plus de 3 milliards de shillings, 30 millions de dollars à peu près au Nigeria. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, causés par le vol de bétail, coûtent l'économie du Nigeria plus de 13 milliards de dollars chaque année. Donc, en moyenne, 542 incidents de vol de bétail ont lieu tous les jours en Afrique du Sud. L'impact économique par an équivaut à 1,2 milliard de randes. Ça veut dire donc plus de 80 millions de dollars. Des centaines de milliers de personnes dans ces pays sont appauvries tous les jours. étant donné ce phénomène de vol de bétail, le coût humanitaire a aussi été très important. Plus de 10 000 personnes ont été tuées dans des conflits liés au Nigeria, au vol de bétail. Donc, plus de 5 000 sont morts au Soudan du Sud depuis 2007. Plus de 50 000 dans la région de Darfur, au Soudan. Une moyenne de 60 agriculteurs meurent en Afrique du Sud tous les jours à cause du vol de bétail. Ces actes criminels ont déplacé des centaines de milliers de personnes. C'est un des obstacles les plus importants par rapport aux efforts en Afrique pour atteindre les objectifs de développement millénaire, notamment donc ceux qui sont liés à la pauvreté et à l'éducation. Alors, ce n'est pas un nouveau phénomène. Ce problème a été noté dans les années 1750. en Afrique du Sud, les Kouakoua, les peuples autochtones, ce sont plein des colons armés, des pionniers néerlandais qui volaient du bétail. Alors, ce crime était prévalent pendant toute l'ère coloniale. Il y avait des saisies et des vols de bétail effectués par les colons et aussi par les Africains. Vers la fin de l'ère coloniale, le vol de bétail est devenu un problème aigu au Kenya. Il y avait 1.578 cas en 1955 et 4.203, donc, en 1955. Donc, il s'agit de vols de bétail au Kenya en Afrique du Sud où ces pays ont dû passer une législation par rapport au vol de bétail. Donc, il y avait une loi sur le vol de bétail au Kenya et en 1944, on a adopté cette législation en Afrique du Sud. Avant les années 70, le vol de bétail était fait par des machettes, des couteaux, des flèches, des bâtons et d'autres armes rudimentaires. L'objectif, c'était pour la consommation locale. Quelques communautés dans l'accord de l'Afrique ont même exigé un vol de bétail pour effectuer un mariage. Donc, un jeune homme devait donc voler du bétail. Dans le centre du Sud, le Kenya, Tanzanie, Éthiopie, le vol de bétail était autorisé par les communautés comme crime légitime pour la redistribution des biens. Alors, il s'agissait aussi de mesurer sa force, son courage, son pouvoir, la rétribution, la vengeance aussi. Donc, le vol de bétail représente un acte de courage en ce qui concerne la vengeance ou la rétribution. Le bétail dans ces domaines-là, dans ces communautés, est la devise de l'économie. Ceci explique l'importance critique du bétail. Ça veut dire que le bétail était donc la monnaie, comme le dollar ou le rand ou d'autres devises. Pour bien comprendre les enjeux, imaginez le vol de bétail, les saisies de bétail, c'est comme si on volait dans une banque, n'est-ce pas? Ou bien donc on prenait un point de distribution automatique d'argent, n'est-ce pas? C'est justement ce genre d'opération, n'est-ce pas? Le phénomène a changé quand même. Il y a une transition. Il ne s'agit plus de crimes pour la survie. Il s'agit plutôt d'une mécatendance criminelle. Donc, le nombre d'incidents depuis la fin des années 70 qui ont commencé à changer les dynamiques en ce qui concerne le vol de bétail. Donc, la révolution en Iran en 1979 qui a renversé le régime pour donc introduire un État islamique, aussi bien que la guerre en Afghanistan a inspiré des conflits armés à travers l'Afrique avec l'utilisation d'armes modernes fournies par l'État ou par les islamistes qui étaient financés par ces États. Alors, donc, le vol de bétail est devenu une façon d'avoir accès aux armes pour soutenir ces mouvements islamistes. Dans l'Afrique de l'Est, le renversement d'Idi Amin a eu des répercussions semblables, comme la mort de Katafi au Libye. Donc, les armes sont devenues donc une ressource importante au marché noir. Donc, après, Idi Amin, les peuples martiniquains de la région Karamoja en Ouganda ont saisi ces casernes, les casernes d'Idi Amin pour voler les armes sophistiquées dans les AK-47 et d'autres armes automatiques et semi-automatiques qui ont donc été introduites au marché noir dans la région. Pour se servir dans les vols de bétail. Alors, donc, depuis l'introduction d'AK-47, il y a une évolution technologique en ce qui concerne la criminalité. Pour conclure, depuis trois décennies, nous avons vu des changements dans l'industrie de vols de bétail. Il y a la diversification de la propriété de bétail. C'était monopolisé par certaines ethnies dans le passé. Dans l'ouest de l'Afrique, les Fulani et les Haussas avaient une monopolie sur le bétail. Mais dans la corne de l'Afrique, certaines tribus, dont les Maasai, Samburu, Boko, Tukana, Bokoza, Nyangatunji et Dodot-Anun, sont connus comme des éleveurs. En Afrique du Nord, en Mauritanie, les Berbères dominaient l'industrie, tandis qu'en Afrique du Sud, les Kosa, les Shona, les Kwa Kwa, étaient les plus grands fournisseurs de bétail. Donc, la diversification de propriété pour inclure plus de sédentaires et des gens en centre urbain ont rendu difficile le suivi de vols de bétail. Un autre changement important, c'est le fait que maintenant, le bétail est plus proche aux endroits urbains. Donc, il y a un rapprochement dans les communautés entre éleveurs. Ce n'était pas le cas avant. Le bétail était plus éloigné dans le passé par rapport aux centres urbains. En plus, les éleveurs deviennent de plus en plus sédentaires eux-mêmes. Et ils partagent leur temps entre la méthode de transhumance et l'établissement d'orange. N'est-ce pas? Donc, il y a une révolution dans le vol de bétail. Il y a des innovations. Dans un incident, des troupeaux immenses de mille ou deux mille existent maintenant. Avant, les gens n'avaient que quelques animaux. Mais maintenant, il y a des milliers. Voilà. Donc, quelques derniers mots. Alors, d'autres facteurs dans la transformation du vol, le bétail, comprennent les politiques de propriété foncière, rendant cette crise encore plus compliquée et plus intense. Il y a donc les pénuries en ce qui concerne les terres arables et les élevards représentant des tribus particulières. Comme j'avais annoncé, nous avons vu la criminalité organisée et le terrorisme compliquant ce phénomène. Et il y a donc une menace encore plus compliquée à cause du fait qu'il y a ces nouvelles configurations. Merci beaucoup d'avoir présenté l'évolution de ce type de crime dans l'histoire. Alors, ceci est devenu quelque chose de plus professionnalisé où il y a des éléments criminels organisés. Nous allons donc entendre plus sur ce phénomène en écoutant le Dr. Kennedy. Je sais que vous avez énormément de connaissances dans ce domaine, le Dr. Kennedy, comme le Dr. Martin. Alors, décrivez pour nous quelques tendances récentes dans ces éléments organisés criminels de vol de bétail en Afrique de l'Est en particulier. C'est-à-dire, nous voulons savoir un peu les tendances actuelles dans les zones transfrontalières au Kenya et les façons dont le vol de bétail peut, le phénomène peut donc influencer la vie de ces communautés frontières, frontalières. Donc, je vous demande de nous parler à peu près pendant sept minutes et après, nous allons entendre quelques remarques du Dr. Martin. Merci, Mme Kelly. Merci à l'Université nationale de la défense pour me permettre de vous parler de ce phénomène de vol de bétail et ce qui se passe dans les zones transfrontalières. Pour les participants, j'aimerais dire « caribou », ça veut dire « bienvenue ». D'abord, j'aimerais montrer aux participants une carte récente que nous avons faite. Nous montrons les dynamiques au Kenya. Ceci est une carte de Karamoja. Et alors, donc, une vue aérienne de Karamoja à un moment où il y a eu de la pluie. Une caractéristique de ces domaines-là, c'est qu'il y a beaucoup de sécheresse. Donc, le domaine, cette zone souffre de changements de l'environnement et ont donc une implication par rapport au vol de bétail. Je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, Ron, s'il vous plaît, l'image suivante. Alors là, c'est donc l'aspect de la zone, n'est-ce pas? Vous voyez d'une vue aérienne. Il s'agit d'habitation et vous voyez donc dans leur construction l'insécurité. Donc, vous voyez les murs qu'on suit de cette façon pour donc empêcher un voleur de bétail. Ils vont avoir des problèmes en volant le bétail. Ensuite, la carte, s'il vous plaît, Ron. Ici, maintenant, nous voyons, si vous vous penchez sur l'est, vous voyez en rouge et vous voyez les couleurs différentes. Dans le nord-ouest, il y a les dynamiques d'Al-Shabaab, mais les autres touches, ce sont des conflits intercommunautaires et les raids, ça fait partie de ça. Sur le côté du nord-ouest, le Karamoja, vous pouvez voir que le Kenya, les frontières avec le sud du sud, vous voyez ces grandes flèches qui indiquent des conflits intercommunautaires et ça, c'est surtout le vol de bétail. Et puis, vous pouvez aussi voir aux frontières les différentes couleurs qui indiquent le vol de bétail. Et lorsque vous arrivez à la frontière avec la Tanzanie, vous voyez encore des points, des tâches qui démontrent aussi le vol de bétail. Si on se penche sur le Kenya et toutes les régions transfrontalières, on voit les conflits communautaires et tout le vol de bétail qui fait partie de cela. Parlons des tendances. Lorsqu'on parle des raids de bétail, il y a quatre étapes. La première, donc Martin a parlé, c'est la phase traditionnelle, c'est-à-dire c'était équilibré, c'était comment ces raids traditionnels. Tout d'abord, les caractéristiques, comme Martin a dit, c'est une institution qui existe depuis des centaines d'années. Et souvent, on oublie que le vol de bétail était une stratégie de subsistance de la vie, une institution culturelle dans le contexte de la mobilité. À cause de la sécheresse, les pastoralistes, les éleveurs étaient obligés de se déplacer d'un endroit à un autre pour chercher des bâturages. Alors, dans un sens, alors que les coloniaux prenaient les terres, ils créaient quand même des zones où les éleveurs pouvaient passer. C'est lorsque, donc, les raids de bétail, c'était une stratégie de subsistance de la vie. Troisièmement, il s'agissait d'une distribution de biens. Après la sécheresse, c'était un système pour remplacer le bétail qui avait été volé ou tué ou était mort de la sécheresse. Alors, c'était en fait un système de redistribution des biens. Et quatrièmement, comme Martin a noté, c'était une stratégie pour avoir une belle femme, il faut payer entre 20 et 200 têtes de bovins. Comment vous allez avoir trouvé ces bovins? Alors, d'après cette approche traditionnelle, nous avons maintenant la deuxième phase, comme Martin l'appelait, qui est militarisée avec les AK-45. Et cette phase, bien plus violente, est caractérisée par les armes automatiques, les AK-45. Lorsque le gouvernement de la Tanzanie est entré en Ouganda pour défendre son territoire, Amin avait laissé toutes les casernes en place et il y avait la caserne Motorhome qui a permis au Karimojo de vendre des armes à toute la région. Et l'étape de la caractéristique, l'accord de l'Afrique a fait face à des conflits dans la région depuis les années 1970. Alors, toutes les armes qui avaient été délaissées après la guerre froide sont tombées dans les mains des civils. Et maintenant, ces armes sont utilisées dans les raids de bétail. Et donc, cette prolifération des armes dans la région a plusieurs dimensions. Vu la sécurité inadéquate du gouvernement dans ces régions qui sont marginalisées, et d'après les gouvernements colonial, ils pensaient que ces régions ne valaient rien. Donc, on ne fournissait pas de sécurité pour ces zones-là. Alors, les gouvernements post-colonial, ce qu'ils ont fait, ils ont fait comme les gouvernements coloniaux, c'est-à-dire la seule façon de protéger ces zones, c'était à travers des milices. Donc, on donnait des armes aux communautés pour qu'elles se protègent elles-mêmes. Alors, voilà une raison qu'il y avait une prolifération d'armes dans la région. Et puis, une autre caractéristique de cette prolifération, c'est le désarmement. Alors, parfois, lorsqu'on n'adresse pas le côté de la demande du bétail, Alors, le bétail, c'est vraiment, ça vaut de l'argent, il faut de l'argent. Alors, comment faire? Il faut avoir des armes parce qu'il faut avoir des armes pour voler le bétail. Donc, l'équilibre traditionnel qui était moins violent, Maintenant que nous avons le système militarisé des AK, et cela est donc la base des problèmes que nous voyons aujourd'hui, où le marché de l'économie a été bouleversé, alors que le système traditionnel a été bouleversé, parce que vous avez des armes, vous avez de l'argent, et on commence à voir l'émergence des seigneurs de guerre, ces jeunes personnes qui vont faire des raids, non pas comme le système traditionnel, mais une fois que le bétail est volé, ils sont transportés directement au marché. Et la deuxième caractéristique de ce vol commercialisé et la banditerie, les jeunes qui doivent être à l'école n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont un AK et une mitraillette à la main, ils vont aller faire le vol de bétail, et ils obligent les gens à produire de l'argent, à leur donner de l'argent. Alors, maintenant, c'est toute une autre économie basée sur le liquide, et c'est une activité qui est devenue criminalisée et commercialisée, alors que tout, maintenant, repose sur la modernisation et le liquide. Et le liquide. Et puis encore, bien sûr, à la dernière phase, ça fait partie de mon étude de casse, c'est l'évolution et l'élaboration, le développement. Depuis 2013, nous avons vu le Kenya qui est découpé en 47 comtés, et cette évolution a apporté des élites qui se sont déplacées dans des comtés particuliers. Alors, nous allons parler du développement, il y a des routes, nous voyons aussi des minéraux, les élites recherchent les terrains, le territoire avec les minéraux. On voit donc les conflits dans les régions frontalières à cause des ressources naturelles, et j'en parlerai dans une minute. Mais je voudrais que vous compreniez la complexité. Vous avez le système traditionnel qui continue, les raids traditionnels qui étaient gérés par les aînés, vous avez aussi un système militarisé qui est ensuite commercialisé et puis vous avez le développement. Alors, ceci crée un système organisé qui nécessite des systèmes de bonne gouvernance pour adresser tous ces changements. Ça, c'est vraiment une analyse très intéressante après que Dr. Eri nous a parlé de tout cela sur le continent. Maintenant que nous avons décrit les dynamiques dont nous parlons, maintenant, on va se tourner vers les solutions, surtout des solutions en ce qui concerne la gouvernance aux frontières. Alors, je vais réunir les questions. Dr. Kennedy, je reste avec vous un instant. Je me demande si en six ou sept minutes, vous pouvez bien comprimer la réponse. Vous avez entrepris une étude sur le vol de bétail et les conséquences sécuritaires dans le comté du Ouest Pocot au Kenya. Est-ce que vous pouvez nous donner le sens brièvement de ce que vous avez appris de cette étude de cas, les implications de la sécurité du vol de bétail et quelles sont les implications des politiques en ce qui concerne la gouvernance des frontières? Donc, je passe de la deuxième question à la troisième question. Si vous pouvez donc un petit peu comprimer votre réponse parce que nous avons beaucoup de questions dans la boîte de bavardage, dans le chat, on veut bien garder le temps pour cela. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre étude de cas et les implications pour la bonne gouvernance. Merci. Voici une carte donc de Karamoja. Non, 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 de Pocot. Pocot fait partie du groupement Karamoja. Regardez les points rouges. Les points rouges vous montrent la dynamique des conflits dans ces zones et c'est ça et ce sont des vols de bétail. Cela démontre des vols de bétail. À 9000 kilomètres carrés, le Pocot occidental, 6 000 personnes et le Pocot va jusqu'au de la frontière de l'Ouganda jusqu'au comté de Baringo. Cela fait partie de l'Ouganda, ça traverse la frontière et ça fait partie du Kenya aussi. Donc, Pocot est divisé en deux. Vous avez un endroit où les gens pratiquent l'agriculture, mais vous avez les terres basses où c'est l'élevage. Quelles sont les dynamiques des conflits? Lorsqu'on parle aux personnes, on dit que le vol de bétail a reculé. Pourquoi? C'est à cause du développement et c'est à cause du renforcement de la paix, la consolidation de la paix. Alors, les raies de bétail se sont à une toute petite échelle. Donc, les raies de bétail sont beaucoup moins importantes, ce sont quelques jeunes qui volent quelques bétails, quelques bovins qui se retrouvent dans les marchés. Alors, quels sont les facteurs de ces raies? Alors, la oisivité des jeunes, la persistance des pratiques traditionnelles de la revanche. Il y a beaucoup de revanche comme facteur autre dynamique dans ces conflits. Le COVID-19 a mené à des vols supplémentaires parce que les équipes de sécurité étaient dispersées. Alors, dans ces zones, il nous est important de parler de la dynamique des armes. Nous avons des armes qui proviennent des conflits actuelles de l'Éthiopie et du Tigré. Donc, ces armes se déplacent à travers ces régions et arrivent au Pocot occidental. Nous en avons du sud en du sud aussi, des armes qui arrivent, qui sont utilisées et donc, dans ces guerres, les armes, nous proviennent de l'Ouganda vers le Pocot occidental et ensuite à Maracouite qui se battent avec les Pocot. C'est les Pocot qui vendent les armes. C'est très intéressant. Alors, l'arme la plus répandue, c'est Akka. Donc, ça coûte de 10 à 40 vaches, 150 000. Alors, donc, c'est 750 jusqu'à 2100 dollars US. Et vous avez aussi le G3 qui coûte entre 30 à 900 mille, ça veut dire 250 jusqu'à 800. Donc, vous voyez dans ce marché, il y a un marché de viande mais aussi un marché d'armes. Il y a aussi les balles qui coûtent entre 60 et 110 shillings kenyan. Donc, les balles sont acquises des commerçants, des agences de sécurité et parfois, on avait même remarqué que le CDF, c'est-à-dire un fonds de développement accordé aux membres de parlements locaux et nous avons trouvé que ces fonds sont aussi utilisés pour acheter des armes. Donc, alors, quelles étaient les interventions sécuritaires? Alors, les Kenyans doivent remercier l'oncle Museveni parce qu'en 2007, Museveni a décidé d'écouter les idées des chercheurs. Et alors, donc, si on voulait résoudre le problème de l'obétail, les chercheurs lui ont dit que d'abord, il faut mettre l'accent sur la sécurité, numéro deux, le développement. Donc, Museveni a décidé tous les 20 kilomètres le long de la frontière, il y a une présence militaire de l'Ouganda. Ceci a effectivement réduit les armes introduites au Kenya. Ça n'a pas donc résolu le problème, mais ça a réduit l'introduction des armes. En 2019, fin de pire 2019, il y a eu le désarmement de la région. Bien sûr, le gouvernement du Kenya a armé 3000 KPR. Selon la communauté, on dit que ça réduit le problème de conflit parce que certains de ces types étaient aussi impliqués dans des raids de bétail. Donc, il y a aussi le désarmement des communautés dans cette région. Lorsqu'il y a le désarmement, ça pousse les communautés à se réconcilier. Donc, le désarmement a aussi augmenté la confidentialité par rapport à la présence des armes. Je veux quand même raconter quelques anecdotes très intéressantes sur ce problème de sécurité. D'abord, il y a eu des unités de défense rapide qui font le désarmement du Turkogna jusqu'à Pocot. Alors, ce salé reçoit des armes, il vient vers vous, il s'assoit avec vous, il prend santé et il vous dit que vous savez pourquoi je suis là? c'est parce que je suis là pour ramasser cette chose, c'est-à-dire les armes. Alors, on veut désarmer les communautés sans violence, comme les autres tentatives de désarmement, n'est-ce pas? mais le problème, c'est la question de durabilité de cette approche. Une autre histoire très intéressante sur la frontière, si vous regardez la frontière entre le Pocot ou l'ouest et Turkogna, si vous voyez les Baringos, cette frontière-là, le Baringos, ce qui s'est passé, en fait, lorsqu'on a déployé des unités de force rapides, alors, donc, il y avait des efforts offensifs. Donc, quelqu'un m'a dit qu'à cause de cela, je ne sais pas si c'est forcé ou une question d'être encouragé par les commandants. Alors, on encourageait l'adoption d'orphelins et vous voyez que les agents de sécurité s'occupent des orphelins. Les gouvernements dans la région doivent penser à ça. une autre chose d'évoquer, c'était le dialogue, n'est-ce pas? Les officiers de la sécurité me disaient qu'il faut utiliser le dialogue et la diplomatie parce qu'il y a des armes partout. Donc, si vous êtes officier de la sécurité et vous commencez à tirer, il y aura des armes présentes partout dans la communauté. Donc, le dialogue et la diplomatie sont essentiels. Peut-être qu'il faudrait aussi penser à la possibilité de donner des formations sur les compétences de négociation et de dialogue à ces officiers. Ceci doit être mis en œuvre parmi les forces maintenant. Le docteur Kennedy, je peux vous donner encore 30 secondes. Je dois vous arrêter pour donc pouvoir adresser les questions. Ces histoires suggèrent des solutions politiques, n'est-ce pas? mais voilà quelques derniers mots. Ce que je peux vous dire, à cause des efforts d'instituer la paix, le développement, il y a des changements. Il faut toujours mettre à la une la sécurité. On donne aux gens la sécurité et le développement. Et après, on n'a plus besoin d'armes, n'est-ce pas? Le désarmement est bon, mais finalement, donc, le résultat, c'est un concours, n'est-ce pas? pour s'armer. Les communautés s'achètent des armes pour se défendre, n'est-ce pas? Malgré le désarmement. Merci beaucoup. C'est une discussion importante par rapport donc au trafic des armes et son rôle, n'est-ce pas? En ce qui concerne le vol de bétail, il y a aussi donc des éléments criminels organisés, mais votre message, c'est que le désarmement n'est pas suffisant et il y a des conséquences économiques et politiques si on fait la promotion seulement du désarmement ou du désarmement. Donc, il y a des éléments de gouvernance diplomatique basés dans la communauté pour donc améliorer l'interface des forces de la sécurité avec la population. Vous avez exprimé beaucoup d'idées très intéressantes selon les résultats de votre étude de cas. Un dernier point auquel il faut penser. sans balles, sans balles, donc l'arme à feu est inutile. Donc, depuis 20 ans, les gouvernements régionaux ont développé leur propre stock d'armes. Ils produisent les balles eux-mêmes, mais sur le terrain, c'est une des sources, n'est-ce pas, d'armes, c'est-à-dire donc les balles. Alors, que faire? Donc, sans balles, l'arme à feu est inutile. Merci. Alors, Martin, je reviens vers vous pour quelques conclusions avant de passer donc à la session question-réponse. Pensez donc à, enfin, parler d'un autre problème politique qu'on souhaite explorer avec les participants. Est-ce que vous pouvez parler de ce protocole Mufougal qui avait été signé par les chefs de la police, les ministres? Alors, je sais que le projet Enacte a fait beaucoup de travail dessus. D'après vous, le protocole Mufougal pourrait donc correspondre aux stratégies régionales pour une meilleure gouvernance transfrontalière. Voilà quelques moments pour discuter ceci. Après, donc, on va écouter les questions des anciens du César. Alors, donc, je vais faire de mon mieux pour présenter le sommaire de sa contribution. Alors, je ne voudrais pas donc adopter la parole de l'ISS, mais je suis les développants récents avec la mise à jour du protocole Mufougal. Alors, ça a été signé par les différents États de l'Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique en 2008. ceci a été un protocole conçu pour adresser le problème de vol de bétail, notamment donc des réseaux criminels dans la région. Et nous avons vu que les chefs, enfin, l'organisation de la coordination des chefs de la police de la région travaillent avec les membres, enfin, les États membres pour mettre à jour ce protocole pour le personnaliser aux dynamiques de sécurité récentes dont le Dr. Kennedy et le Dr. Martin décrivaient plutôt dans leurs exposés en décrivant les dynamiques différentes dans la région. Nous avons vu récemment des développements politiques dans cette organisation de coordination des chefs de la police. Il y a des gens d'Interpol Afrique de l'Est qui écoutent aujourd'hui. C'était des acteurs clés pour adopter ce mécanisme transfrontalier pour la coopération de la police. On a mis à jour quelques-unes de ces phases pour faire face aux réalités décrites par nos panélistes. Ce sont des développements très intéressants et je pense qu'il y a aussi des gens d'ISS et d'un acte parmi les participants et ils peuvent partager leurs commentaires dans le chat par rapport au développement de base. Mais il y a effectivement un mécanisme de coopération entre la police et nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre ces mécanismes dans la région. Voilà, donc il s'agit aussi de bien comprendre le protocole pour bien mettre en œuvre ces mécanismes côté légal. Voilà, donc il s'agit d'un outil ou d'un mécanisme de réforme de la police. C'est un outil parmi d'autres pour faire face aux problèmes de vol de bétail dans les communautés transfrontalières. Je vois Degumba parmi les participants qui a écrit un article sur les troupeaux en train de disparition en Afrique de l'Est et dans la campagne de l'Afrique. Alors, le protocole Mephogo original n'était ratifié que par l'Ouganda, donc il n'y avait pas beaucoup de mise en œuvre coordonnée entre les principaux mais avec la mise à jour, nous espérons que puisque tous les pays APRO l'ont ratifié, on pourrait passer donc à la phase de mise en œuvre de la politique pour avoir plus d'interventions localisées ou très sensibles par rapport aux problèmes de sécurité et que la police à travers les frontières peuvent agir de façon plus intégrée pour être très souple, réactive en ce qui concerne ces dynamiques criminelles. Voilà donc un résumé. Malheureusement, Martin n'est pas là pour présenter ce sommaire, mais voilà donc il s'agit d'un outil dans la boîte en plus des autres outils dont le docteur Kennedy parlait. Un autre outil utile qu'il faudrait considérer, c'est l'Union africaine, la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance transfrontalière. Alors, ceci est récent, 2020, donc il s'agit de la gestion intégrée et les éléments de cette équation pourraient correspondre à ce que les gens font dans le comté Poco de l'Ouest ou en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, je dirais qu'il y a cinq piliers de cette stratégie de gouvernance transfrontalière de l'Union africaine. Il s'agit des phénomènes au niveau local, donc l'éducation et d'autres problèmes qui sont vraiment sous-jacents à ce genre de problèmes que nous essayons de résoudre dans la région et à travers le continent. Mais il y a aussi des piliers liés à la démarcation des frontières pour adresser les dynamiques transfrontalières qui pourraient aussi avoir une influence sur le trafic d'armes ou les déplacements d'éleveurs dans certaines régions. Ça pourrait avoir un impact sur les patrouilles jointes entre les pays ou la mise en œuvre d'efforts diplomatiques. Je ne dirais pas que je suis la plus grande experte. Le Dr Kennedy pourrait peut-être nous parler une minute ou deux pour partager ses commentaires par rapport à ce que je viens de dire. Mais sachez qu'il y a beaucoup de questions qui nous attendent. Alors, je vous laisse réagir à ce que je viens de dire, le Dr Kennedy. Dites-nous s'il y a des choses que vous voulez ajouter. Je pense que vous avez bien résumé ce que je viens de dire ou ce que je venais de dire. La seule chose ajoutée, je pense que quelqu'un a évoqué ce phénomène. Alors, il s'agit de l'Uganda. Quelqu'un avait posé une question sur l'Uganda, la situation actuelle à Karamoja, je dirais que oui, vous avez raison. Une chose que nous avons trouvée sur la frontière, sur le terrain, c'est que les dynamiques actuelles sont en train de changer en Karamoja où les communautés ne sont pas sûres. Avec la possibilité du départ de Museveni, les communautés ont peur. Mais je pense que ceci est lié aussi au fait que Karamoja turkana pokote tout le bétail. Il y a presque 2 millions ou 4 millions d'animaux en Karamoja et les Karamoja ont peur. Donc, nous voyons maintenant le retour des raies de bétail et c'est un espace à surveiller de très près. Peut-être que le Kenya doit commencer à penser à la mise en place de sécurité sur la frontière afin de réduire le flux, le passage d'armes à travers les frontières. Et ceci est entrepris à la Banque mondiale à des projets sur la gestion des frontières. Par exemple, à Massabit, dans la zone des frontières, ça s'appelle, je crois, la gestion des frontières, tout compris. Et je pense que si c'est bien fait et que les officiers de la sécurité sont bien formés, je pense que cela peut réduire le flux des armes qui sont utilisées dans les raies de bétail. Kat, vous avez bien tout résumé. Merci beaucoup, Dr. Kennedy. Je pense que pour les 15 à 20 minutes à venir, nous allons prendre des réactions de nos participants, de notre audience. Malheureusement, je pense que la connexion de Martin a été perdue, mais peut-être qu'il va nous rejoindre. Avant de commencer les questions, on a une grande liste de questions. Chacun d'entre vous sont des invités, des participants très, très spéciaux pour nous. Nous avons aussi des personnes de nos partenariats à ICC. Je vois des gens d'Interpol, de IGAD, mais je voudrais reconnaître certains de nos anciens élèves tout récemment repartis des États-Unis qui ont pris un cours chez nous pour les leaders émergents et beaucoup d'entre vous sont ici avec nous aujourd'hui. Alors, re-bienvenue, c'est formidable de vous voir au virtuel. Merci. Alors, Dr. Kennedy, je vais vous donner deux ou trois questions si vous pouvez bien y répondre. une question d'un collègue que vous connaissez qui a dit, il est très intéressant de voir l'implication de Al-Shabaab dans le vol de bétail. Est-ce qu'il y a des preuves qu'ils financent leurs activités à travers le vol de bétail comme nous voyons les groupes de terroristes le faisant au Sahel, au Mali, à Burkina, au Nigeria. Je pense que les institutions anti-blanchiment de l'argent disent que le vol de bétail entre en jeu justement dans le financement de ces groupes islamiques terroristes. Quelques autres questions que je vais y ajouter. Pouvez-vous discuter davantage la politisation du vol de bétail dans le nord du Kenya? Un participant a noté les incidents souvent arrivent avant les élections sur les frontières des comtés, donc justement la quatrième phase dont vous avez mentionné. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la politique s'interlise, se mêle de ces questions de vol de bétail? Et puis finalement, un autre participant a posé la question, il y a un système de militarisation en évolution pour protéger le bétail alors que les gens, c'est de la région centre-africaine, c'est à l'origine de conflits meurtriers entre pastoralistes et les agriculteurs. Comment faire donc pour faire face à ces défis lorsque justement les violences, les conflits traversent les frontières? Alors, nous allons s'assurer de première tournée de questions et nous en aurons d'autres après. à vous la parole, Dr. Kennedy. Merci. La première question, l'implication de l'Al-Shabaab dans les raids de bétail. Nous n'avons pas vu des preuves en ce qui concerne le vol de bétail par Al-Shabaab, mais je sais, comme je vous ai montré la carte, il y a des conflits intercommunautaires, donc il n'est pas clair si Al-Shabaab est impliqué, oui ou non, mais en ce qui concerne les armes, nous savons qu'Al-Shabaab verse les armes dans la région, alors peut-être les armes qui sont utilisées reviennent d'Al-Shabaab ou bien ils les vendent ou les distribuent à ces jeunes guerriers. Toutefois, il y a une autre dynamique qui n'est pas Al-Shabaab dans la région, il y a une tendance émergente de l'utilisation des armes qui est liée aux problématiques du territoire et de l'eau. Alors ça, c'est tout à fait une autre dynamique. La politisation du vol de bétail, merci d'avoir posé cette question. J'ai noté l'émergence des élites locales dans le vol de bétail. Ça a commencé vers 1979 et nous pensons, nous avons vu cela s'accroître. Hier, j'en parlais justement et on m'a dit ce qui se passe sur le terrain maintenant, il y a des politiciens qui en fait font des raies et font des raies et vendent le bétail au marché, utilisent cet argent pour leur campagne. nous avons des preuves où les politiciens et les communautés pensent qu'ils sont vulnérables. Alors, ils disent parfois aux politiciens « si vous ne donnez pas des armes pour nous protéger, on ne va pas voter pour vous. Vous n'aurez pas nos voix. » Alors, il y a des politiciens qui sont allés dans les pays avoisinants et on les a pris avec des armes. alors oui, c'est les politiciens, les élites locales justement se sont insérés dans les raies de bétail pour recevoir davantage de votes et pour financer leur campagne. Ça, c'est une problématique de gouvernance. Il faut avoir la volonté politique pour que les Africains mettent fin à ce que leurs leaders commettent les crimes. il faut que la loi soit suivie. Alors, lorsqu'une loi est promulguée, les gens s'en servent à leur aise. Mais il faut régler ça. Ensuite, la militarisation des groupes. C'est très dangereux parce que dès qu'un État arme une communauté, cela mène à ce qu'on appelle à ce qu'on appelle une petite course des armes. Chaque communauté, après, veut avoir les armes les plus modernes. Et alors, si les gouvernements ne font pas attention, c'est exactement les conséquences qui deviennent des conflits armés. donc la région, là où il y a les armes, là où vont se déplacer les conflits, les armes aussi vont se déplacer. Donc, il faut mettre fin à ces rivalités d'armes. Oui, je me demande si ces questions sont, si on parle en fait de la rejetivabilité du gouvernement, des institutions et si on peut en tirer parti, ça dépend du contexte, bien sûr, et des dynamiques particulières. Et je vois des réflexions dans le chat à ce sujet. Je crois que Martin nous est revenu, il a eu une coupure d'électricité, mais il est de nouveau avec nous. Martin, allumez votre microphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Martin, re-bienvenue, on est ravis que vous soyez de nouveau avec nous. Merci. J'ai fait le sommaire un peu sur le protocole MFUTO de votre part, mais j'ai une question à vous poser, on est dans la deuxième tournée des questions provenant des anciens élèves, mais une question dont nous parlons et M. Kennedy a parlé. Parlez-nous brièvement, on a parlé de la stratégie de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance transfrontalière. Quelles sont les mesures politiques et quels sont les outils dont on a besoin pour répondre à ces problèmes de façon qu'ils soient sensibles au contexte culturel, mais aussi de confronter les éléments violents dans ce domaine et les éléments de criminalité organisée. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la stratégie de l'Union africaine concernant justement les frontières? On a cinq piliers, la stratégie, le développement des capacités, prévention et résolution des conflits aux menaces frontalières, la mobilité, la gestion coopérative des frontières et puis l'engagement des communautés dans les conflits transfrontalières. en quelques minutes, au sein de ces piliers, où voyez-vous les réponses principales qui vont être les plus efficaces? Comment elles s'insèrent dans tout cela? Et puis, les sociétés privées, est-ce qu'il y a un rôle pour le secteur privé pour s'intégrer avec les réponses de l'État? À vous d'abord et ensuite, Dr. Kennedy. Merci beaucoup, Pat. Désolé encore d'avoir perdu la connexion. Ça m'a étonné parce que ce n'est pas normal à cette époque d'avoir des coupures. Ce n'est pas un problème. J'espère que je n'ai pas trop manqué. Oui, en fait, l'adoption du protocole MFUGO et la stratégie de l'Union africaine se complète. Si vous penchez sur les cinq piliers, les provisions du protocole, on voit qu'ils se complètent. Par exemple, le pilier numéro trois qui parle de la mobilité, la migration et la facilitation du commerce. Le protocole MFUGO parle du déplacement des personnes à travers les frontières et ce qui nécessite que les pays travaillent ensemble, coopèrent. Alors, il y a l'amélioration de la coopération transfrontalière qui est essentielle pour l'intégration de la région et pour la coopération internationale. Donc, le protocole veut réunir les États pour collaborer pour protéger leurs frontières, de sécuriser leurs frontières pour empêcher le vol de bétail et le transfert des bétails à travers les frontières. Nous avons discuté justement de ces crimes qui sont liés aux autres crimes, par exemple, le trafic des stupéfiants, le trafic des êtres humains, le trafic des armes, tout cela sont des crimes très complexes et dangereux. Et le protocole MFUGO, en fait, met en œuvre cet instrument de l'Union africaine. La stratégie de l'Union africaine était à l'origine en 2008 et puis mise à jour en 2020. Donc, ils sont très semblables, les deux. Ces deux, le protocole MFUGO et la stratégie de l'Union africaine se complètent tout à fait. Elles sont très semblables. si on se penche sur le protocole lui-même, l'article 5 qui fournit de fournir, qui dit qu'est-ce qu'il faut criminaliser comme vol de bétail? Comment est-ce que vous ciblez la commercialisation de cela, de voir cela de la perspective de marché, d'industrie, quels sont les aspects de cela? Ensuite, l'article 7 qui demande au pays d'avoir de la législation, les lois en place et des mécanismes nationaux pour mettre en œuvre ce protocole et bien en ligne avec la stratégie de l'Union africaine. Pilier 4, la coopération de la gestion des frontières, nous en parlons aussi de cela dans le protocole. Et puis, numéro 5, le développement des frontières, de l'engagement des communautés frontalières, et cela fait partie du protocole et de la stratégie de l'UA. Alors, le protocole MFUGO est sorti des pays de la région qui voulaient renforcer la résilience. s'ils ont donc mis en place ce protocole pour avoir cet encadrement pour la coopération des instruments dont ils ont besoin sur les frontières pour renforcer la résilience et la coopération, l'encadrement institutionnel. Tout cela est fourni dans le protocole, alors je pense que cela, ces deux se complètent. si on met en œuvre l'un, on met en œuvre l'autre. Merci beaucoup, Martin, d'avoir situé ce cadre légal dans la stratégie pour nous. Le docteur Kennedy, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ces deux questions, notamment le rôle du secteur privé, parce qu'on n'a pas encore adressé ceci? Eh bien, vous savez, lorsqu'on regarde en arrière, les années 90, on regarde les politiques d'ajustement structurel. Un facteur que cette politique devait adresser, c'était de permettre aux entités privées d'aller dans ces endroits pour pouvoir le développer. mais qu'on a trouvé que personne ne voudrait aller parce qu'ils sont isolés, ces régions sont isolées, il n'y a pas de route. Dans quelle entité privée voudrait bien y aller? Alors, on trouve que même l'investissement a été empêché parce qu'on ne peut pas aller dans ces endroits reculés. Alors, privé, quel privé? N'est-ce pas? Voilà donc la question. l'objectif qu'une entreprise c'est générer des bénéfices. Donc, si vous n'avez pas de bénéfices, pourquoi y aller? Vous savez, il faut penser au secteur privé, mais comment est-ce qu'ils vont avoir des profits, des bénéfices? Voilà donc, c'est ça la situation. vous savez, il faut réfléchir. Une chose à étudier, c'est le fait que la viabilité économique dans ces régions est liée donc à l'élevage, n'est-ce pas, de bétail. Le PIB du Kenya de bétail est vraiment très élevé. Pourquoi est-ce qu'on, comme gouvernement en Tanzanie aussi, c'est un des pays les plus larges, les plus grands producteurs de bétail, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas la viande, n'est-ce pas, comme industrie? Ça veut dire qu'on pourrait aller pour aider à développer afin d'assurer que tout ce qu'on fait en ce qui concerne l'économie, ils tirent bénéfices. Et pour le moment, ils n'ont aucun bénéfice. Donc, il faut changer de stratégie. Mais laissez-moi aussi vous raconter une histoire, une anecdote. Quelqu'un avait posé la question en disant qu'on était à Baringo. Alors, au mois de mars, j'ai suivi 4300 bœufs de Tango Bay. Ces animaux pouvaient être placés de Tieti 300 kilomètres jusqu'à Carita. Carita, c'est en Ouganda. Donc, j'ai pu suivre ces troupeaux de Tango Bay à Carita. Alors, voilà la question. Personne les a attaqués. Il n'y a pas eu d'incident de vol. Donc, Maringo pourrait être un problème différent. Est-ce qu'il s'agit de ressources naturelles à l'origine du problème? Donc, il faut être prudent en différenciant les élites et leur demande de ressources naturelles par rapport donc au vol de bétail. Il faut différencier ces deux dynamiques. Parfois, le vol de bétail est cité, vous savez, comme prétexte pour déplacer les gens, de les chasser, des ressources naturelles qu'on souhaite exploiter. Donc, il faut différencier le vol de bétail, les ressources naturelles, le conflit armé et la terre, n'est-ce pas? Est-ce que je peux intervenir un petit moment sur cette question, notamment sur le rôle du secteur privé? Alors, ceci est donc très bien présenté dans le protocole, notamment dans l'article 13 du protocole qui parle de la responsabilisation des communautés. L'idée, c'est que la menace de vol de bétail est trop grande, n'est-ce pas, pour l'État sans la participation du secteur privé et des communautés. Donc, il s'agit du développement de marquage de bétail. Voilà, c'est un développement et une innovation. Alors, ce genre d'innovation provient du secteur privé, pas du gouvernement. Donc, pour nous, la collaboration avec le secteur privé pourrait apporter des innovations pour la protection de bétail. Comment tracer, comment suivre? C'est une idée économique, n'est-ce pas? Alors, si on implique le secteur privé, on pourrait avoir des puces, n'est-ce pas, qu'on pourrait introduire dans l'animal, n'est-ce pas, pour pouvoir le tracer, pour empêcher le vol. Donc, il s'agit d'amélioration de structure pour les éleveurs et d'autres communautés touchées. Alors, la plupart des éleveurs représentent le gouvernement, enfin, représentent le secteur privé, pas le gouvernement. donc, on peut les appeler acteurs du secteur privé, là où ils sont, mais ils sont dans une économie locale, donc le secteur privé a un rôle clé en collaborant, en apportant des innovations, des technologies et la sécurité. pour que l'aspect, c'est-à-dire donc le conflit pour combattre le vol, c'est la responsabilité de la société impliquant tous les acteurs, les communautés locales, le secteur privé. Voilà, très, très, très intéressant. Donc, on a eu des questions sur ceci. Alors, donc, les technologies, des micropuces qui pourraient donc suivre le déplacement de bétail, ça pourrait faire partie des solutions multisectorielles qu'on considère. Alors, avec beaucoup de tristesse, je dois vous dire que nous avons donc dépassé le temps. Alors, ces sessions sont trop courtes, mais nous souhaitons continuer nos discussions avec les anciens du César. Voilà, on n'a pas pu adresser toutes vos questions. J'espère qu'on a pu adresser beaucoup parmi vos questions. Et donc, si vous avez des communications à partager avec nous en ce qui concerne nos efforts au César, alors contactez-nous et nous souhaitons toujours présenter ces sessions, vous donner des outils pour soutenir vos efforts sur le continent. Je remercie le docteur Mkoutou, monsieur Ewi, Kennedy, Martin, vos discours ont été excellents. vous nous avez présenté des informations très approfondies sur ces différentes organisations présentant des informations sur ce problème avec les données, avec des recherches. Nous avons pu répandre votre contribution sur ce domaine. Alors, vous nous avez présenté certaines choses qui fonctionnent bien au Kenya, en dehors. Merci aussi d'avoir parlé des développements de politique avec le protocole de mise à jour de MIFUGO avec les États africains de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Merci aussi d'avoir présenté un peu comment ceci correspond au cadre stratégique pour ajouter de la valeur en construisant une réponse multisectorielle afin d'améliorer la gouvernance transfrontalière. Nous espérons continuer ces discussions en dehors de cette session. Merci à tous les participants. Merci aux intervenants encore une fois. Alors, si vous êtes nouveau ou très ancien, je vous remercie de votre participation. Merci à tous.